Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, mes chers élèves, bonjour. Je vous présente aujourd'hui une leçon d'orthographe. Avant de commencer, on va faire un petit rappel. Le nom commun est toujours accompagné par un déterminant. Par exemple, le tableau. Le tableau forme ce qu'on appelle un groupe nominal. On peut avoir à côté du nom et son déterminant un adjectif. Par exemple, le tableau blanc. Le tableau blanc est un groupe nominal. Ici, l'adjectif est placé après le nom. On peut avoir l'adjectif entre le nom et son déterminant. Par exemple, une bonne tarte. Une bonne tarte est un groupe nominal. Le groupe nominal s'accorde. C'est-à-dire, si le nom est masculin singulier, le déterminant doit être masculin singulier. Et l'adjectif aussi, masculin singulier. Par exemple, le beau matin. Maintenant, si le nom est féminin singulier, le déterminant doit être féminin singulier. Et l'adjectif aussi. Aujourd'hui, on va voir le pluriel dans le groupe nominal. J'observe et j'analyse. Youssef Qu'est-ce qui se passe après les fortes pluies? Amira Après les fortes pluies, les quartiers et les maisons sont remplies d'eau. La première question. On tourne les noms en rouge, les déterminants en vert et les adjectifs en bleu. On commence avec les noms. Nous avons Maintenant, les déterminants. Les La même chose Les Maintenant, les adjectifs. Nous avons Deuxième question. On tourne les groupes nominaux en noir. Donc, nous avons Les La même chose. Les 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 Troisième question. Est-ce que ces groupes nominaux sont au singulier ou au pluriel? Ces groupes nominaux sont au pluriel. Pourquoi sont-ils au pluriel? C'est parce qu'ils ont S à la fin. Regardez bien. Les 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 au pluriel, avec s à la fin. Alors, si le nom est féminin pluriel, le déterminant doit être aussi au féminin pluriel et l'adjectif. Par exemple, les fortes pluies. Les est un déterminant au pluriel, forte est un adjectif au pluriel, pluie est un nom au pluriel. Maintenant, si le nom est masculin pluriel, le déterminant doit être aussi au masculin pluriel et l'adjectif. Par exemple, les grands quartiers. Les est un déterminant pluriel, grand est un adjectif masculin pluriel, quartier est un nom pluriel masculin ou masculin pluriel. Attention, si le groupe nominal est au pluriel, des grands quartiers, et nous avons le déterminant des et que l'adjectif est au milieu entre le nom et le déterminant et que aussi l'adjectif commence par une consonne. Ici, on doit enlever le déterminant qui est au pluriel et le remplacer par la préposition de, et on va dire de grands quartiers. Maintenant, on passe à la partie je retiens. Pour écrire un nom au pluriel, on ajoute le plus souvent « s » en nom singulier. Exemple, le chien, les chiens. Un train, des trains. Dans un groupe nominal, si le nom est au pluriel, le déterminant doit être au pluriel et l'adjectif doit être aussi au pluriel. Exemple, l'élève actif, les élèves actifs. Attention, dans le groupe nominal, si le déterminant est « des » et que l'adjectif se trouve au milieu entre le nom et le déterminant et que cet adjectif commence par une consonne, donc je dois enlever le déterminant « des » et le remplacer par la préposition « de ». Des fortes pluies, de fortes pluies. Maintenant, dans les cahiers de leçons, vous allez recopier le résumé suivant. Et maintenant, on passe à la partie « je m'exerce » Dans les cahiers de classe, vous allez faire l'exercice suivant. Transforme les phrases suivantes au pluriel. La gentille infirmière soigne les malades. Un énorme incendie s'est propagé dans la forêt. Mon camarade joue au cache-cache. Le cheval noir court très vite. Une forte pluie pleuvait sans arrêt. À la fin, j'espère que vous avez bien compris cette leçon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et merci pour votre attention. Merci. Merci.